Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment créer un site WordPress avec un hébergement de type classique. Pour cela, il nous faut plusieurs choses. Il va nous falloir WordPress, bien sûr, il va nous falloir un logiciel de FTP et bien sûr les codes pour pouvoir utiliser ce logiciel. Alors, on va commencer par WordPress. Dans ce cas-là, je vais taper ici WordPress et je regarde qu'est-ce qui arrive. Il me dit qu'il y a un certain nombre de sites qui sont disponibles ici et je vois donc le premier c'est WordPress.com, donc je ne l'utilise pas parce que WordPress.com c'est pour avoir un abonnement et bien sûr j'irai l'installer mais j'aurai des problèmes pour installer des extensions si je ne veux pas payer. Ici on va utiliser WordPress.org. Je vérifie l'URL qui est là, c'est bien WordPress.org et c'est marqué FR devant. Alors pourquoi FR ? Parce que ça me permettra d'avoir la version française et donc de pouvoir télécharger facilement WordPress sans avoir besoin d'installer par la suite la version française, les paquets de langues. Donc ici je demande d'obtenir WordPress. Je descends un petit peu, je vois qu'il y a de la pub et je vois ici télécharger WordPress 6.4.2. Alors, il me dit OURA ! C'est parti ! Et normalement je vois que ici ça télécharge. On va attendre quelques secondes. Je vais donc aller voir dans les dossiers et je vois ici qu'il y a un dossier zippé qui est apparu. Ce dossier zippé, je peux le décompresser. Alors, quand j'utilise moi, je ne décompresse jamais, je l'envoie directement sur mon site en FTP. Néanmoins, pour les besoins de la démo et comme il faut utiliser sinon soit du SSH pour de la ligne de commande, dézipper le fichier à distance, soit éventuellement utiliser un utilitaire. Donc c'est plus compliqué. Donc on va utiliser la méthode plus simple. On va demander ici à extraire tout. Alors, si vous avez utilisé déjà un outil de décompression, 7Zip, UnZip, Réar ou peu importe, vous pourrez avoir un menu identique. Donc on le décompresse. Cette décompression met pas mal de temps, mais on peut le voir ici en ouvrant le dossier. On va voir que, si on demande des très grandes icônes aussi, on a un certain nombre de dossiers, de fichiers qui sont là et on a surtout trois dossiers. On va pas rentrer dans le détail, on va juste dire que le dossier WP Admin, c'est le dossier d'administration de WordPress, WP pour WordPress, Admin pour administration. Vous avez le dossier WP Contain qui ne contient pas grand chose pour l'instant, si ce n'est les langues, les thèmes et les plugins. Il contiendra par la suite tous les médias. Et vous avez aussi donc un autre dossier, qui est le dossier WP Include, qui nous, ne nous intéresse pas. Si vous regardez dedans, vous avez un certain nombre de fichiers qui sont disponibles, un fichier Redmi comme souvent, et un fichier WP Config Sample, qui est un exemple de configuration. Et c'est ce fichier WP Config qui sera important par la suite pour avoir la configuration du serveur, mais on en reparlera par la suite. Alors, pour le logiciel de LTP, nous allons retourner ici, nous allons demander, pareil, on revient en arrière, pourquoi pas. Et on va poser la question, donc, de FileZilla. Alors, donc, je vais demander à télécharger FileZilla. Alors, FileZilla, quelle version ? Ben, j'aurais pu l'installer ici en propre sur mon ordinateur, mais c'est déjà fait. Donc, moi, j'ai plutôt demandé une version FileZilla Portable. Pourquoi Portable ? Parce qu'elle va me permettre de pouvoir l'utiliser sans avoir aucune autre chose d'installer. Alors, ici, je vois que j'en ai plusieurs. Je vois Portable Apps. J'aurais pu aussi, il y a LiberKey qui doit être installé ici, on le voit ici. J'aurais pu, LiberKey étant installé, avoir aussi FileZilla sur LiberKey, mais pour le besoin de la démonstration, juste utiliser FileZilla Portable. Donc, il y a de la pub, bien évidemment. J'accède des cookies ou pas. Je télécharge la version FileZilla Portable. FileZilla est téléchargée. Je peux aller le chercher. Je vois ici que j'ai donc un exécutable. Alors, c'est un exécutable qui va me permettre de pouvoir l'ouvrir et le lancer directement. Ça veut dire que si vous êtes dans une configuration universitaire ou d'entreprise, où on ne vous laisse pas les droits, et c'est tout à fait normal, d'installer n'importe quoi, il n'y a pas de problème, puisque là, le programme s'auto-installe sans aller mettre des DLL un peu partout ou d'autres fichiers. Donc, je double-clique. Il va me proposer un menu. Je préfère l'avoir en français, bien évidemment. Je clique sur Suivant, pas d'importance. Je télécharge tout ce qu'il vaut. Il me dit qu'il va le mettre dans mon profil. Je dis OK, installé. Et j'installe tranquillement. Donc, ce qu'il fait en fin de compte, il décompresse simplement le fichier en ayant mis des paramètres de configuration dedans. Et je peux même cocher la case ici, lancer FileZilla Portable. Alors, FileZilla Portable, je valide et je regarde l'interface. L'interface de FileZilla se décompose en deux parties principales. Ici, c'est ce qu'il y a sur mon ordinateur. Et là, c'est ce qu'il y a sur mon serveur. L'inconvénient, c'est que je n'ai pas la possibilité de pouvoir voir le serveur tant que je n'aurai pas donné les codes. Alors, pour donner les codes du serveur, j'ai la possibilité ici de mettre Hot, nom d'utilisateur, mot de passe et le port. C'est les quatre paramètres qu'il me faut. En sachant que le port en FTP, c'est souvent le port 21. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Ici, je vais plutôt demander à aller chercher les paramètres, les rentrer une fois pour toutes, pour ne plus être embêté par rapport à ça. Donc, je vais cliquer sur Gestionnaire de fichiers et je vois qu'il y a mes sites. Et je vais demander ici un nouveau site. Je vais l'appeler glenand.org. Je lui donne un nom. Alors, le nom que je mets là n'a aucune importance. Ça ne sert à rien, c'est juste pour moi. Si j'en ai beaucoup, je peux faire des dossiers, des sous-dossiers, etc. Et il n'y a aucun problème, ça marche très bien. Après, c'est d'avoir une arborescence qui permet de s'y retrouver. Donc, l'inconvénient, c'est que j'ai besoin de tous ces codes-là. Alors, où les trouver ? Normand, votre hébergeur a dû vous envoyer un message avec les codes FTP. Si ce n'est pas le cas, vous lui demandez. Il faut retrouver la doc par rapport à votre hébergeur. Éventuellement, envoyez-moi un poste et dans ce cas-là, je vous répondrai par rapport aux différents hébergeurs. Si jamais vous avez aussi une base de données, on verra le paramètre tout à l'heure, vous avez tous ces paramètres-là sont disponibles normalement ici. Alors, là, j'ai synthétisé les différents codes et je vais donc lui dire, OK, le FTP, c'est ça. Je vais donc pouvoir le renseigner dans mon système. Ici, FTP. Le port, je ne mets pas parce que par défaut, il va prendre le port 21. Je lui demande connexion FTP explicite sur TLS si disponible parce que si je lui demande sur TLS obligatoire, ce n'est pas forcé, ça va dépendre des hébergements. Ici, on n'avait qu'un hébergement perso de chez OVH. Il m'en restait un, donc j'ai pu l'utiliser. L'incovagnant, c'est que la TLS n'est pas forcément disponible dans ce genre d'hébergement. Je vais aussi pouvoir demander ici à mettre le logging. Plyjusat qui veut dire jolie page en breton pour ceux qui ont une traduction. On peut faire aussi un peu de culture G. Et on va récupérer le mot de passe, qui est un super mot de passe. Mot de passe FTP avec le numéro du port parce qu'il fallait des chiffres. Donc, je peux coller ici le mot de passe et je vais dire soit OK, soit connexion. Alors moi, je vais dire OK. Pourquoi je dis OK ? Parce que dans tous les cas, elle me demandera est-ce que je veux sauvegarder le mot de passe ? Je dis oui. Le mot de passe est sauvegardé, encrypté dans un fichier sitemap.xml. Alors, on pourra en parler plus tard. Ça me permet éventuellement de récupérer les mots de passe pour pouvoir les passer d'un compte à l'autre, etc. Donc, c'est beaucoup moins sécure que la solution d'avoir tapé le mot de passe. Mais quand on a des milliers de sites FTP, c'est pas facile de se souvenir de tout et on perd du temps. Donc, ici que j'ai mis maintenant mon FTP, je vais pouvoir voir qu'ici, j'ai bien glenand.org. Si je clique sur glenand.org, il me dit ce serveur ne l'agera pas le TLS sur FTP. Donc, OK. Je dis OK, pas de problème. Je dis OK. Et je vois ici les différents dossiers qui sont disponibles. Donc, je vais aller dans le dossier glenand.org. Et je vois ici que j'ai un fichier OVH config. Ce fichier-là, fichier avec un point, c'est les fichiers qui sont les fichiers système que je préparais pour avoir une version de PHP un peu différente de celle de l'hébergement de base. C'est à voir avec OVH. On est ici sur OVH. Sinon, ne vous inquiétez pas. Normalement, ça marche très bien si votre hébergement est tout leif. Alors, il va me falloir récupérer le logiciel. On peut demander ici à voir le dossier. Donc, je peux dossier ici demander plus. Et je vois que normalement, je vais avoir un dossier qui va s'appeler Download. Si je clique sur Download, je vois que j'ai un dossier qui s'appelle WordPress. Et en cliquant sur WordPress, je vois que j'ai un autre dossier WordPress. Alors, c'est l'inconvénient ici par rapport à ça. Si j'utilise un système pour désiper, le désipage va se faire avec le dossier WordPress à l'intérieur du dossier. Donc, ce serait mieux. Après, il faut faire un transfert, mais ce n'est pas un problème. Donc, je vais sélectionner ici tous les éléments. Et c'est parti pour un transfert. Alors, on voit que ça a demandé du temps déjà pour la partie des IP. Pourquoi ça a demandé du temps ? Parce qu'il y a énormément de fichiers qui sont inclus. Cet ensemble de fichiers est long à transférer. Parce que si on regarde par défaut, je n'ai pas modifié les paramètres. On voit ici qu'il n'y a que deux fichiers qui sont transférés en simultané. Alors, on va revoir la procédure. Ici, vous avez donc les éléments de mon serveur local, les éléments de mon serveur destin. Je suis dans le dossier glénant. Et on va voir ici que l'on a tous les éléments, tout ce qui se passe par rapport aux différentes requêtes FTP qui sont lancées. Et là, je vois les différents fichiers qui sont à transférer. Il me prévient ici que j'ai encore 2800 fichiers à transférer, que j'ai ici 220 fichiers transférés. Donc, on va laisser le système faire et on reprend après quand le système sera terminé. Le transfert est enfin terminé. Nous pouvons voir ici qu'il n'y a aucun fichier dans le transfert échoué. S'il y avait des fichiers, il suffirait de les sélectionner et de faire un clic droit et vous pouvez réinitialiser les fichiers, les remettre dans la file d'attente. Donc, en principe, ce n'est pas nécessaire ici si ça marche bien. Mais s'il y a des transferts échoués, il faut les réinjecter dans la mesure où sinon un fichier manquant peut corrompre l'ensemble de votre système. Alors, maintenant que nous avons fait ça, nous n'avons plus besoin du FTP, nous allons pouvoir le fermer. Nous allons le laisser ici quand même pour les principes et nous allons donc aller sur le site tel qu'il était. Alors ici, nous sommes toujours sur Fazila, donc vous allez regarder un petit peu, ça c'est la page telle qu'elle était sur le site glenand.org que nous allons gérer. Ici, on aurait eu les fichiers au fur et à mesure qu'ils avancent, mais dès que le fichier index.php était présent, nous n'aurions plus vu. Donc le petit coup de F5 nous permet de voir ici que nous avons donc maintenant le système qui est opérationnel là. Alors, il nous dit qu'il va installer WordPress. Il nous prévient que, attention, on a besoin d'avoir les informations par rapport à la base donnée et les identifiants, etc. Donc je dis c'est parti. Il nous propose ici le nom de la base donnée. Alors, c'est un petit peu géré maladroitement dans la mesure où le premier élément à taper, c'est normalement l'adresse de la base donnée, savoir où on va. Donc nous allons remonter ici dans le système et la base de données ici, c'est celle-ci. Donc je vais pouvoir leur enseigner ici, la base de données. Ensuite, je vais aller demander quel est le nom de l'utilisateur qui va utiliser cette base en sachant que ici, il va falloir avoir le mot de passe avec. Et ensuite, on aura la base proprement dite que l'on va utiliser dans cette base donnée. Donc ici, je vais taper la même information ici pour le nom de la base et pour l'identifiant qui sont identiques. Il me reste à récupérer le mot de passe. Le mot de passe qui est toujours ici. Donc le mot de passe facile. Et dernier paramètre avant, c'est que par défaut, il s'appelle WEP. Alors, qu'est-ce qu'il s'appelle WEP ? C'est le préfixe des tables. C'est-à-dire qu'il va y avoir une table user, utilisateur. Il va y avoir une table poste avec le contenu. Et ces tables, il faudra bien qu'on les distingue en mettant un préfixe devant. Alors, pourquoi mettre un préfixe ? S'il n'y a qu'une table, ça n'a pas d'importance. Mais s'il y a plusieurs tables, par exemple, vous êtes avec plusieurs groupes d'étudiants que vous allez mettre au niveau des mêmes systèmes, qu'il faut bien évidemment que chaque base de données des étudiants soit séparée. Que toutes les tables soient différentes les unes des autres. Donc, on va mettre le début du projet. On va mettre ici glenand.org qui va me permettre de pouvoir dire OK, toutes les tables glenand.org underscore tiré bas, tiré du 8 sont automatiquement des tables qui sont liées à cette base de données. Donc, je n'ai plus qu'à dire envoyer. Il me prévient, alors je n'enregistre pas, ce n'est pas la peine. Il me prévient qu'il a réussi à se connecter à la base de données. Sinon, il y aurait une erreur et dans ce cas-là, je corrige. Je peux lancer l'installation maintenant. Il me dit OK, qui es-tu toi ? Alors, par rapport à ça, je vais dire le titre du site, c'est glenand.org Identifiant. Je vais me donner un identifiant. Je vais dire que mon identifiant, c'est l'host. Mettez ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Ici, vous avez le mot de passe qui va être associé. Et je vais dire votre mail. Je vais taper ici. J'ai tapé. Et je peux demander, alors tout va dépendre de ce que c'est comme base de données, mais ici, on peut demander à ne pas demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. C'est-à-dire qu'on aura des index dans les métatags qui ne follow nos index qui permettront de dire de ne pas suivre cette page et de ne pas l'indexer. Pourquoi ? Tout simplement, si jamais vous faites un nouveau site, si par hasard, Google tombe dessus, au moins, dans ce cas-là, il n'indexera pas votre site. Si encore en plus, c'est un projet étudiant et que vous travaillez pour un client réel, si les projets créacom, de créauté, dans ce cas-là, attention, le site peut porter préjudice éventuellement au client existant. Donc, on préfère ça. Le mot de passe, je ne le retiens pas, je m'en fous, puisqu'il m'enverra un mail, on le verra tout à l'heure, dans un prochain épisode. Il va m'envoyer un mail pour me dire, OK, voilà ton mot de passe, c'est ça, et tu peux le changer ou te connecter directement. Donc, je dis installer WordPress, je lance l'installation, je n'enregistre toujours pas, et voilà. Il me dit maintenant, c'est enregistré. On est prêt à se connecter sur le site, et nous verrons dans un prochain épisode justement comment créer les comptes, comment voir l'interface, etc. Donc, sur ce, cette première vidéo de l'installation de WordPress est terminée. WordPress est maintenant installée. Nous allons pouvoir utiliser différentes fonctionnalités. Sur ce, je vous dis au revoir, bonne fin de journée, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner de façon à pouvoir bénéficier par la suite de toutes les autres vidéos qui seront servies sur cette partie-là. Créer un site avec WordPress. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.